Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Zad de Retour de la Douche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour regarder la seconde bande-annonce du film Le Roi qui sortira le 1er novembre sur Netflix. Rappelez-vous on avait fait une réaction à la première bande-annonce d'ailleurs que je vous invite à regarder en cliquant sur le petit i en haut à droite de votre écran. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo réaction, je vais vous lire de nouveau le résumé. Hal, jeune prince rebelle, tourne le dos à la royauté pour vivre auprès du peuple, mais à la mort de son père, le tyrannique Henry IV d'Angleterre, Hal ne peut plus échapper au destin qu'il tentait de fuir et est couronné roi à son tour. Le jeune Henry V doit désormais affronter le désordre politique et la guerre que son père a laissé derrière lui, mais aussi le passé qui ressurgit, notamment sa relation avec son ami et mentor John Falstaff, un chevalier alcoolique. Et ce film un peu dramatique historique comprendra dans le casting Timothy Chalamet et Robert Pattinson, Robert Pattinson que l'on verra en 2020 ou 2021 dans le rôle du Batman de Matrice. Alors c'est parti Lumière Moteur, ça tourne, réaction générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Roi, deuxième bande-annonce, c'est parti. Un roi n'a pas d'amis. Ouais, c'est ça, il a que des ennemis. Et d'entourer, que d'adverser. Ouais. Un nouveau chapitre de ma vie s'est ouvert. Souvenez-vous à quoi j'ai passé ma jeunesse. Dans l'ivresse et les plaisirs. Je suis le roi. Il se fait purifier. Que la prudence soit ton guide, mon cher frère. J'ai vu aussi la soif de pouvoir dont ils sont animés. J'ai besoin de m'entourer d'hommes en qui je peux me fier. Je suis venu parce que tu es mon ami. Je vais venir avec toi. Longue vie au roi. Longue vie au roi. Sachez que vous serez gouverné par un roi d'une toute autre nature. C'est-à-dire ? Méchant ou non ? La France nous nargue. Ils étaient les ennemis de mon père. Ils ne sont pas les miens. Les cris de vos hommes. La nuit, je serai bercé par les sanglots. Robert Pattinson. Vous renverserez ce roi Henri V d'Angleterre que vous sous-estimez tant. Etes-tu prêt pour ce qui nous attend ? C'est la nature de la guerre d'être ainsi meurtrière et ruelle. C'est ainsi que la paix est forgée. Beaucoup de combat. Savez-vous un sentiment d'accomplissement ? Vous êtes venu ici, pour moi. Roi d'Angleterre. Êtes-vous inquiet ? Oui, apparemment. C'est quoi ? Ouf ! Ah oui. Trancher la tête, quoi. Ouah, attends. Robert Pattinson joue le rôle du leader français ? Ah, d'accord. Donc Robert Pattinson, c'est notre leader à nous. Génial. Et donc, Timothy Chalamet est le leader des Anglais. Bon, c'est sympa d'avoir comme figure héroïque Batman. Bon, alors, que dire de cette nouvelle bande-annonce du film Le Roi, qui sortira sur Netflix le 1er novembre et qui durera 2h20, qui est quand même, oui, c'est un film vraiment très long. Bon, c'est un film historique, dramatique, biopique, sur ce fameux roi Henry V d'Angleterre, sur qui va reposer un peu toutes les épaules du pays, notamment lors de la guerre contre les Français, donc contre Robert Pattinson. Ce nouveau roi d'Angleterre très jeune va devoir s'allier avec des personnes dignes de confiance, parce qu'apparemment, bon, il se pourrait qu'il y ait des petits espions, pourquoi pas ? Et tout de suite, ce qui frappe, c'est que la bande-annonce est beaucoup plus longue que la première. On y voit beaucoup plus de choses. Déjà, on sait que Robert Pattinson joue le rôle d'un leader français, c'est cool. On y voit un peu plus de scènes de guerre, donc on sait que, comme il le dit à la fin de la bande-annonce, il va être responsable d'un énorme fardeau, donc c'est le fardeau d'avoir tous les morts sur la conscience, donc c'est-à-dire tous les reproches des femmes, des familles qui resteront sans mari. Et malgré ce qu'il dit, j'ai un peu du mal à le croire, sur le fait qu'il va être différent du roi Henry IV, qui était tyrannique apparemment. J'ai un peu du mal à le croire. Je pense qu'il va plutôt sombrer dans l'envie du pouvoir, et donc forcément dans la folie, même s'il se dégage quelque chose chez lui que... Voilà, on a envie qu'il soit sympathique jusqu'à la fin de l'histoire. On remarquera aussi au casting, à côté de Timothee Chalamet et de Robert Pattinson, la présence de Lily Rose Depp, qui est la fille de Johnny Depp, et de Vanessa Paradis. Oui, oui, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Une jeune femme qui a 20 ans et qui sera très certainement le crush de Timothee Chalamet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à la commenter. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, et à suivre toutes mes autres vidéos. C'était Esprit Z, coupé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501